Générique ... Bonjour à tous. Je prends ma grosse voix parce que l'heure est grave. Sur ce plateau se joue aujourd'hui la finale du QCM, du Quiz, du Chrétien en marche. Vous le savez, ce jeu où tous ensemble nous testons nos connaissances religieuses. Qui, aujourd'hui, de ces trois finalistes du mois sera le grand gagnant ? Qui sera le grand Chrétien en marche ? Et qui partira à Saint-Pétersbourg ? Ville de culture, ville des musées, ville des cathédrales, ville de la musique. Un long week-end est offert pour deux personnes. C'est magique. Je vous le souhaite à tous les trois, bienvenue sur ce plateau. Vous connaissez les lieux. Marie-Pascale, Stéphane, Grégoire, ça va ? Ça va. Très bien. Merci. Vous êtes content d'être là pour cette finale ? Ah ben, on l'attendait, celle-là. Ben oui, surtout vous, Marie-Pascale. Vous étiez là il y a trois semaines, au début de ce mois. Ça va, vous avez réussi à dormir quand même un peu ? Ça a été, oui, oui. C'est stressant quand même, se dire. On y pense tous les jours, forcément. Quand l'échéance arrive, c'est difficile. Bon, rappelez-nous, Marie-Pascale, vous venez de Saint-Étienne. Oui. Vous êtes là-bas, vous travaillez pour ? Pour trois médecins. Trois médecins, d'accord. Réceptionniste médical. C'est ça. Très bien. Et à côté de ça, vous êtes au Blat, dans la communauté de Saint-Jean. C'est ça. Stéphane, vous êtes de Toulouse. Oui. Toulouse, et vous cherchez un emploi. Voilà. Après avoir travaillé trois ans à Pôle emploi, je suis passé... C'est ça qui était amusant, c'est que... C'est ça. Vous êtes passé de l'autre côté, finalement. C'est bien, vous connaissez tous les rouages de l'institution. Exactement. Vous allez retrouver un boulot sans problème. Pas de problème. À côté de ça, je sais que vous êtes musicien aussi. Oui, je dirige des... Enfin, je chante depuis tout petit et je dirige des chorales. D'accord. J'ai dirigé des chorales. D'accord. Vous dirigez toujours des chorales. Oui. Très bien. Grégoire, on l'a vu la semaine dernière. Jeune père de famille, quatre enfants déjà, 30 ans. Exactement. Un beau bout de chemin a été fait et vous travaillez pour une entreprise familiale. Tout à fait. Vous faites des... Logiciels de gestion et de comptabilité. Maintenant, il faut quand même qu'on joue à un moment ou à un autre, savoir qui est le chrétien en marche du mois. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà. Ça va durer deux minutes individuellement et pendant ces deux minutes, il faut que vous donniez un maximum de bonnes réponses. C'est une manche qui est relax, qui n'est pas éliminatoire, mais ça permet de se chauffer et surtout de prendre une bonne position pour la seconde manche. Marie-Pascale, vous êtes prête ? On essaye. Soyez au rendez-vous, vous avez deux minutes. Top, chrono. Quel couvent de Florence, dont il fut prieur, fut décoré par le peintre de la lumière, Fra Angelico ? Est-ce que c'est San Greco ? Réponse A. San Marco ? Réponse B. Ou San Giovanni ? Réponse C. Au hasard, San Greco. San Greco, réponse A. Non, c'est San Marco. Quelle communauté nouvelle à vocation écomunique, née à Lyon, a pour fondateur le père jésuite Laurent Fabre ? Est-ce que c'est le chemin neuf ? Réponse A. L'Emmanuel, réponse B. Ou Shalom ? Réponse C. Le chemin neuf. Le chemin neuf, réponse A. Oui, premier point. Qu'est-ce qu'une hymne akatiste ? Une hymne écoutée debout ? Réponse A. Une hymne à la déesse mère ? Réponse B. Une hymne chantée en grec ? Réponse C. Une hymne akatiste. Allez-y, Marie-Pascale. C. Réponse C. Non, c'était la réponse A. Une hymne écoutée debout. Quel nom d'artiste le peintre Lorrain, Jean-Marie Pirot, reçut-il de ses élèves ? Est-ce que c'est Dali ? Réponse A. Est-ce que c'est Léger ? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Arcabas ? Réponse C. Arcabas. Réponse C. Eh oui, ne faites pas la grimace, c'est la votre réponse. Une femme ermite s'appelle aussi Hermitine. Réponse A. Hermitane. Réponse B. Hermiteuse. Réponse C. Hermitane. Hermitane. Eh oui, bonne réponse. Parce qu'hermiteuse, bon, c'était pas très... Allez, quel genre musical, très proche de l'opéra, mais sans mise en scène, costume et décor, a le plus souvent un sujet religieux ? Est-ce que c'est l'oratorio ? Réponse A. Le moté ? Réponse B. Ou le miséréré ? Réponse C. Ah, c'est plus dur, c'est la finale. Oui. L'oratorio, le moté ou le miséréré ? Allez-y, rapidement. L'oratorio. L'oratorio ? Oui, bonne réponse, 4 points. Allez, dernière question pour vous. Comment nomme-t-on Bouddha en Chine ? Vrai ? Réponse A. Faux ? Réponse B. Ou alors, je ne sais pas, réponse C. C'est gentil ? Faux ? C'est gentil, hein ? Là, on vous donne presque un point pour terminer. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo. Marie-Pascale, vous n'êtes pas laissé décontenancé par cette dernière question, on va dire un petit peu rigolote. Bravo, 5 points. C'est un très, très beau score en finale, donc vous pouvez garder ce sourire. Stéphane, ça va ? Très bien. Stéphane, la rose qui pique de Toulouse. Stéphane, il vaut faire mieux que 5. Vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez le faire. Vous êtes prêts ? Oui. Deux minutes. Top. Chrono. En peinture, qu'appelle-t-on un noli metangéré ? Un tableau représentant une pêche miraculeuse ? Réponse A. L'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine ? Réponse B. Ou alors, le lavement des pieds ? Réponse C. Réponse B, l'apparition du Christ à Marie-Madeleine. Oui, bonne réponse. Quel document chrétien, anonyme, de la fin du 2e siècle démontrait la nouveauté radicale du christianisme ? Est-ce que c'est la lettre à Dioniette ? Réponse A. Le courrier de Lyon. Réponse B. L'épître blanche. Réponse C. Réponse A. Agatra Diognette. Oui, bravo Stéphane. Qui a écrit, la prière est en somme la seule révolte qui se tienne debout ? Est-ce que c'est André Gide ? Réponse A. Georges Bernanos. Réponse B. Ou alors, André Comte-Sponville. Réponse C. Réponse B, Bernanos. Georges Bernanos. Réponse B. Parfait. Bonne réponse. Sans faute pour l'instant. Comment s'appelait le grand col de chemise ramené sur la soutane et resté en usage jusqu'à l'apparition du col romain ? Est-ce que c'est le rabat ? Réponse A. Est-ce que c'est l'amite ? Réponse B. Ou le pavillon ? Réponse C. Réponse A, le rabat. Réponse A, le rabat. Franchement, bravo. Combien de temps, après leur rédaction, les actes de mariage religieux sont-ils accessibles hors filiation directe ? 25 ans. Réponse A. 50 ans. Réponse B. Ou alors, 100 ans. Réponse C. Au hasard. Pour égaliser avec Marie-Pascale. Réponse C, 100 ans. Et franchement, c'est énervant parce que le hasard fait bien les choses. C'est la providence, alors. Oui, bravo, bravo. 5 points, vous pouvez prendre la tête. Continuez. Comment appelle-t-on le passage étroit à mener dans l'épaisseur des murs, au niveau des combles, sur les bas côtés de la nef d'une grande église ? Est-ce que c'est l'archivolte ? Réponse B. Réponse A, pardon. Le triforium ? Réponse B. Ou alors, le tympan ? Réponse C. Réponse B, le triforium. Oui, bonne réponse. Et vous avez le temps d'en faire une dernière. Voici votre dernière question. Que signifie le mot latin hostia ? D'où vient le français hostie ? Est-ce que ça veut dire victime expiatoire ? Réponse A. Hôtel ? Réponse B. Ou alors, prêtre ? Réponse C. Je dirais réponse A, victime expiatoire. Vous diriez, pardon. Je dirais réponse A, victime expiatoire. Non, c'est-à-dire que là, vous vous faites... C'est bravo, c'est bravo. Je n'ai rien à dire. Vous venez de faire un sans-faute sur cette première manche en finale, Stéphane. Forme diable. Très fort. Félicitations. Grégoire, ça va ? Le niveau est très élevé, donc ça ne va pas. Non, non, mais vous allez voir, tout est faisable. Vous savez, le chemin peut être surprenant. C'est vrai. En tout cas, bravo, Stéphane. Félicitations. Grégoire, vous êtes prêts ? Oui. Deux minutes pour faire six, au moins. Comme ça, vous êtes deuxième. Vous faites huit, vous êtes premier. Et ça serait quand même formidable. Ok. Allez, deux minutes. Top. Chrono. Qu'impose le cérémonial de 2002 pour la croix de bois utilisé lors du chemin de croix du vendredi saint ? Pas de Christ sur la croix, réponse A. Pas plus de 120 kilos, réponse B. Ou alors en chêne ou en olivier, réponse C. Pas de Christ sur la croix. Oui, pas de Christ sur la croix, évidemment. Bonne réponse. Dans quelle ville de Pologne, Jean-Paul II, est-il né ? Est-ce que c'est Wadowice ? Réponse A. Cracovie ? Réponse B. Ou alors Dangst ? Dangst, réponse C. À Cracovie ? Cracovie ? Non, c'était Wadowice. Dans le roman « Un prêtre marié » de Jules Barbé d'Orévilly, comment s'appelle le prêtre défroqué ? L'abbé bournisien ? Réponse A. L'abbé Geoffroy ? Réponse B. Jean Sombreval ? Réponse C. L'abbé bournisien, au hasard. Non. C'est pas comme Stéphane, celui de la chance avec le hasard. Non, c'était la réponse C, Jean Sombreval. La providence n'est pas là. Quel poète chrétien du VIe siècle a composé la fameuse hymne ? Au crux ave spes unica, c'est-à-dire salut au croix unique espérance. Est-ce que c'est Omar Kayyam ? Réponse A. Venance Fortuna ? Réponse B. Ou Dante ? Réponse C. Je dirais réponse B. Oui, Venance Fortuna, bonne réponse. Dans la même couleur que la chasuble et au bras gauche du prêtre dans le rite extraordinaire, je suis. La manipule ? Réponse A. La catapulte ? Réponse B. Ou alors le manuterge ? Réponse C. C'est la manipule ? Réponse A. Oui, oui, bonne réponse. Là, c'est la catapulte, il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Quel atelier d'art a créé les mosaïques de la chapelle Rédemptoris Mater et de la basilique du Rosaire à Lourdes ? Est-ce que c'est le musée Rodin ? Réponse A. Le centre Aletti ? Réponse B. Ou alors l'école Deschartes ? Réponse C. Le centre Aletti. Oui, bonne réponse. Vous êtes maintenant à 4 points. Vous avez le temps d'en faire une dernière et vous pouvez égaliser avec Marie-Pascal. Quel évêque d'Ypres a laissé son nom à une doctrine sur la grâce et la prédestination ? Est-ce que c'est Jean Sénius ? Réponse A. Danilus ? Réponse B. Ou alors Montmorency Laval ? Réponse C. Au bout de ce point, il peut y avoir une deuxième place. Allez-y, Grégoire. Montmorency Laval. Montmorency Laval. Eh non, ça, ce n'est pas un bon bruit. Jean Sénius. Ce n'était pas la bonne réponse. C'était Jean Sénius. Bravo. Vous avez 4 points. Franchement, c'est très honorable. C'est serré. Ça va être beau sur ce chemin. J'ai hâte d'y être en tant que spectateur parce que je n'aimerais pas être à votre place. Évidemment, Stéphane. 7 points sans faute. Bravo. Franchement, je vous tire mon chapeau pour cette première manche. Marie-Pascal, pareil. 5 points, excellent. Grégoire, 4 points. Parfait. Vous restez tous les 3 avec moi, avec nous, puisque maintenant, on va vous observer sur le chemin. Voilà. Oui, on va y arriver, Marie-Pascal. Vous avez raison de dire ça. On va y arriver. Mais avant, il faut choisir les thèmes. Voici 6 thèmes qui apparaissent sur vos écrans. Saint et témoin de la foi. Thème 1. La Bible. Thème 2. L'Église et son histoire. Thème 3. Liturgie, prière et sacrement. Thème 4. Art, culture et foi. Thème 5. Et la question providentielle. La question qui fait sourire. Thème 6. Tous les thèmes sont de difficulté égale. Sachez-le. Sachez-le. Stéphane, choisissez 2 thèmes. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Vous reprenez les mêmes formules qu'au début, vous. Attendez, je n'ai pas dit la seconde. Alors, allez-y, continuez. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Formidable. Bravo. Très bien. Marie-Pascal, deuxième. Un troisième thème. Je vais essayer Bible. Bible. Parfait. Donc, pas de questions providentielles pour cette finale. Je ne suis pas sûre que ça m'ait réussi il y a trois semaines. Très bien. Mais je n'essaie pas de vous inciter. Vous avez décidé. Grégoire, ça va ? Regardez. Ecoutez bien ce qu'ils ont pris pour vous. Ce qu'ils vous imposent aujourd'hui. Liturgie, prière et sacrement. Thème 1. Art, culture et foi. Thème 2. Et puis, la Bible, thème 3. Voici donc les trois thèmes retenus pour cette grande finale. Désolé, ça met la pression quand je dis ça comme ça. Allez, on commence avec cette question. Liturgie, prière et sacrement. Nous sommes des laïcs qui répondons à une double nécessité. Une nécessité sociale, puisque nous participons à différentes activités comme l'assistance aux agonisants, l'enterrement des morts, le secours aux malades. Et une nécessité spirituelle, traditionnelle parfois, comme l'organisation des fêtes religieuses et des processions, ou alors actuelle, comme le souci, dans une société marquée par l'indifférence, d'y maintenir un peu de fraternité et de chaleur humaine. Nous ne cherchons pas exclusivement l'expiation individuelle et solitaire, mais aussi le partage avec tous ceux qui souffrent. On nous reconnaît en Espagne, en Italie ou en Corse notamment, par nos tenues... Stéphane. Les pénitents. Bien joué, par nos tenues montées d'un haut chapeau pointu, masquant le visage, les pénitents. Bravo Stéphane. Question art, culture et foi. Bien avant d'être le décor final de la Tosca de Giacomo Puccini, je fus le mausolée d'Adrien et y reçus ses cendres en 139. Caracalla est le dernier empereur à l'avoir imité. Très vite, je changeais de destination et fus intégré à la muraille aurélienne, mes statues servant de projectiles en 537 contre les gaux. Quatre papes du IXe siècle trouvèrent la mort dans mes murs, transformés en prison. Grégoire. Le château Saint-Ange. Le château Saint-Ange, excellente réponse. Je porte le nom de Saint-Michel, le château Saint-Ange. Bien joué, Grégoire. Marie-Pascal, il faut y aller. Mais il n'y a pas de problème. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Concentrez-vous, on joue pour un voyage à Saint-Pétersbourg. Nous sommes une tradition religieuse et populaire, profondément ancrée dans l'histoire de notre région. Nous sommes d'ailleurs candidates à une intégration sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, invoquant les inscriptions précédentes de manifestations similaires, comme la procession du Saint-Saint-Saint-Abruges, par exemple. Face à une épidémie du mal des ardents, en 994, l'évêque et abbé organisent une grande procession exposant les reliques, notamment de Saint-Martial, premier évêque de Limoges. Je suis... pas facile, celle-ci. Vous ne l'avez pas ? Grégoire ? La vénération des reliques ? Non. Non, non, non. Pascal ? Non. Pascal, Stéphane, non ? Bon, ce sont les ostentions limousines. Voilà, oui. Vous l'aviez, Stéphane ? On l'a vu sur KTO. Bien, allez, on continue. Question art, culture et foi. Au lycée, Louis-le-Grand, puis à l'école libre des sciences politiques, je baignais, comme tous les jeunes gens de mon âge, dans le bagne matérialiste du scientisme de l'époque. Les Illuminations, recueil de poèmes d'Arthur Rimbaud, que j'ai appelé le mystique à l'état sauvage, eut une grande influence sur moi et mes premières pièces de théâtre. Mais la plus grande influence vient de ce Magnificat, de la maîtrise de Notre-Dame de Paris, entendue le jour de Noël 1886. J'étais venu au Vepre, en curieux. En un instant, mon cœur avait été touché et je crus. Mon œuvre littéraire a pris le pas sur ma carrière diplomatique. Stéphane ? Claudel ? Vous dites ? Claudel ? Paul Claudel ? Oui. Oui, c'est la bonne réponse. Bravo, 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 bravo. J'ai écrit « Tête d'or », « Le soulier de satin », « Le partage de midi », Paul Claudel. 2-1-0, rien n'est joué. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Marie-Pascal, là, il faut vraiment y aller, je pense. Je suis un signe. Je suis un signe, une façon de manifester le respect dû à ce qui est déplacé ou offert à la contemplation. Je suis utilisé pour porter un ciboire, une pixide, une custode d'un lieu à un autre. Je sers également à masquer l'hostie du regard des fidèles jusqu'à ce que la lunule soit placée dans l'ostensoire où l'hostie est exposée. De même, lors de retour de l'hostie dans le tabernacle. Je suis une longue bande de tissu blanc, souvent en soie, placée sur les épaules de Stéphane. Le voile huméral. Le voile huméral, oui. Mon nom vient du latin qui signifie « épaules humérus », le voile huméral. Bravo à tous les trois. Malheureusement, Marie-Pascal, je suis désolé. Ils ne sont pas galants. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait des femmes en finale aujourd'hui. Ce n'est pas grave. J'étais très étonnée d'arriver jusque-là. J'ai passé de très bons moments avec vous. Nous aussi, franchement, vous étiez une très agréable candidate. Très drôle, très rigolote. Vous avez mis beaucoup de bonne ambiance. Et surtout, vous avez très bien répondu. Merci à vous d'être venus. Et vous repartez avec ce très beau cadeau qu'on vous offre. Regardez. Madame, cette médaille miraculeuse en or 18 carats vous est offerte par Laudate. A l'image de la Vierge Marie, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Ça va ? Heureuse ? Très bien, merci. C'est un beau cadeau. Oui. Vous allez pouvoir le ramener à Saint-Etienne. Vous pouvez dire à tout le monde, je suis passé dans la finale du QCM. Le quiz du Chrétien en marche. Merci beaucoup, Marie-Pascal. Merci à vous. A très bientôt. Vous allez évidemment regarder la finale entre Stéphane et Grégoire. Ce sont donc nos deux finalistes du jour. L'un d'entre eux partira à Saint-Pétersbourg. J'espère qu'il nous enverra une carte postale, franchement. Qui sera ce grand gagnant ? Eh bien, on va le savoir tout de suite. La jeunesse a pris le pouvoir sur ce plateau du QCM. Stéphane et Grégoire sont nos deux finalistes du mois. Ils ont tous les deux 30 ans et en plus, ils savent tous les deux chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, messieurs, félicitations. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y en a un seul d'entre vous deux qui pourra aller siffler dans les rues de Saint-Pétersbourg. Qui sera le grand gagnant ? On va le savoir tout de suite, messieurs, c'est l'heure du fameux sprint final. Vous connaissez évidemment les règles, puisque vous vous êtes beaucoup entraînés pour cette manche. Je vous pose à tous les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses et vous tentez chacun de me donner un élément de réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier, qui sait, je perd le point. Il faut marquer deux points pour aller à Saint-Pétersbourg prendre des shots de vodka. Stéphane, Grégoire, vous êtes prêts ? Oui. Oui, ou autre. Chacun ses références, on va dire. Allez, c'était pour décontracter un petit peu l'ambiance. Voici donc la première question. Citez Stéphane et Grégoire, citez les 15 premiers papes. Citez les 15 premiers papes. Question difficile pour commencer, mais c'est la grande finale. On ne part pas comme ça en Russie. Stéphane, c'est vous qui commencez. Pierre. Pierre. Ça, là-dessus, il n'y a pas de risque. Vous avez pris le premier, bien joué. Grégoire. L'un. Vous dites ? L'un. Oui. L'un, bonne réponse. Clé. Comment ? Clé. Clé ? C-L-E-T, oui, clé. C-L-E-T. Non. Je ne pense pas que ce soit... Si, c'est une bonne réponse. Grégoire. La clé. C-L-E-T, c'est une bonne réponse. C-L-E-T, je vous le dis, franchement, vous êtes balèze. Stéphane. Cyprien. Cyprien. Non. Vous pouvez en vouloir à tous les Cypriens de la terre entière, puisqu'ils vous font perdre ce premier point, Stéphane, c'est pas grave. Grégoire, vous marquez ce premier point, bravo. Alors, il y en avait d'autres. En fait, il y avait Alexandre Ier, Anna Clé, donc vous l'avez dit, Anissé, Clément Ier, Euleterre, Evariste, Higuin, Lain, Pie Ier, Pierre, Sixte Ier, Sautère, Télésphore, Victor Ier et Zéphrin. Mais là, franchement, pour tous les avoir, c'était pratiquement... En tout cas, là, vous avez tous les deux très bien joué. Je ne pensais pas que vous en donneriez autant. Bravo Stéphane, bravo Grégoire. Grégoire, vous marquez ce premier point. Stéphane, il faut maintenant rentrer dans la course. Il faut égaliser. Vous êtes prêts, Grégoire ? Vous êtes à un point de Saint-Pétersbourg. Et c'est pas mal, le cul-ci. On arrive comme ça, tranquille, et on repart éventuellement avec un voyage ou pas. Voici donc la deuxième question. Les suivants ne sont pas 15. Contrairement à la première question. Et on les connaît davantage, mais qu'ils soient plus anciens. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me citer les fils d'Adam et Ève ? Sachant que si vous arrivez à me donner toutes les bonnes réponses, vous marquez tous les deux un point et donc Grégoire, vous serez le gagnant. Et Grégoire, c'est vous qui commencez. Citez les fils d'Adam et Ève. K1. K1. Bonne réponse. Abel. Abel. Oui. Bonne réponse. Grégoire. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je n'en connais pas d'autres. Vous n'en connaissez pas d'autres ? Non. Il y en a d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Ah, ça se corse. Peut-être... Alors, si je fouille dans ma mémoire, je dirais peut-être... Allez-y. Peut-être pour une place à Saint-Pétersbourg. Allez-y, Grégoire. Samuel. Samuel. Non. Pas de regrets. Bien tenté quand même. Stéphane, vous aviez l'autre ? Rien d'autre. En fait, il y en avait trois. Il y en avait trois. Je ne vous l'ai pas dit exprès. Et le troisième, c'était sept. S-E-T-H. Voilà. Bravo à tous les deux. Ce qui fait qu'on est dans un cas de figure qui est passionnant. Pour moi, en tant que spectateur, en tout cas. Et pour nous, en tant que spectateur. C'est que vous êtes à égalité. Et donc, c'est corsé. C'est corsé. Et voici la question qui va vous départager. C'est donc la dernière question de ce mois. Et au bout de cette question, il y a enfin le gagnant pour Saint-Pétersbourg. Dans la lointaine descendance d'Adam et Ève, dont on vient de parler, puis d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on trouve douze tribus d'Israël. Est-ce que vous pouvez me donner la liste des douze tribus d'Israël, à chacune desquelles a été attribué un territoire en terre promise ? Je précise qu'il y a plusieurs listes. Celle que je vous demande, c'est la liste des tribus auxquelles on a attribué un territoire. Vous voyez ce que je veux dire, Stéphane Grégoire. Stéphane, il y a donc douze réponses possibles. C'est vous qui commencez. Judas. Judas. Oui, bonne réponse. Grégoire. La tribu de Benjamin. Benjamin. Oui, bonne réponse. Stéphane. Manassé. Manassé. Bonne réponse. Donc, vous avez donné Judas, Benjamin, Manassé. Grégoire, la balle revient dans votre camp. La tribu de Dan. Dan. Bonne réponse. Ce sont les tribus auxquelles on a attribué un territoire, parce qu'il y a plusieurs listes. Hébreux. Vous dites hébreux ? Non. Non. Oui. Je crois que vous venez de perdre ce point, Stéphane. Grégoire, vous en connaissiez d'autres ? Je pense qu'il y a la tribu de Jérémy. Jérémy. Non, il n'y avait pas Jérémy. Vous aviez d'autres hypothèses ? Je vais vous les donner. En fait, il y avait Asser, pour commencer. Ensuite, il y avait Benjamin. Ça, vous l'avez donné. Dan. Vous l'aviez donné. Éphraïm, Gad, Judas, Isaacar, Manassé, Neftali, Ruben, Siméon et Zabulon. Bravo à tous les deux. Ce voilà que nous avons devant nous, le fameux chrétien en marche de ce mois, c'est vous, Grégoire. Félicitations. On va revenir vers vous dans un instant. Vous allez voir ce que vous avez gagné. Vous avez bien mérité ce voyage. Mais avant, Stéphane, ça va ? Un peu déçu, quand même. Déçu. Vous avez fait un super parcours, je suis d'accord. Je comprends que vous soyez déçu. Vous avez fait un très, très beau parcours. Vous étiez un super candidat. Merci. Sympathique, chaleureux et en plus, talentueux. Bravo. Vous reviendrez avec grand plaisir. En attendant, voilà ce qu'on vous a. Regardez. Monsieur, cette magnifique croix en or 18 carats vous est offerte par Laudate. Symbole de la foi chrétienne, ce bijou précieusement conçu prendra toute sa valeur spirituelle autour de votre cou. Bravo. Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que vous continuerez quand même à chanter. J'espère que c'est à vous. Il n'y a pas de souci. Vous restez quand même souriant. Oui, oui, oui. C'est une bonne aventure ? Très, très bonne. Très, très bonne aventure. Vous la conseillez à nos amis téléspectateurs ? À tout le monde. Venez, venez. Bon, super. Bravo. Félicitations, Grégoire. Vous êtes donc le fameux chrétien en marche du mois. C'est lui. Et regardez ce que vous avez gagné. Nord Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un week-end à Saint-Pétersbourg. Au milieu des palais et des églises somptueuses, laissez-vous émerveiller par le joyau de la Sainte-Russie. Alors Grégoire, heureux ? Oui, très heureux. C'est une grande surprise. Je ne m'attendais absolument pas à gagner. Je pense que mon épouse qui nous regarde sera très contente. Elle partira avec vous d'abord. Oui, forcément, elle est contente, c'est sûr. On n'est jamais allé à Saint-Pétersbourg, donc c'est aussi une bonne occasion d'y aller. Et puis, je remercie KTO pour cette expérience extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est stressant quand même. Oui, il y a un challenge, il y a un challenge. C'est un vrai challenge. Effectivement, on remercie KTO, les équipes techniques, ceux qui écrivent les questions, tous ceux qui nous aident pour ces émissions. Pouvez-vous aussi venir jouer. Vous pouvez gagner des voyages comme Grégoire, comme Stéphane avec des croix. Vous amusez, rigolez, passez une super journée. Parce qu'on passe une super journée, franchement. Pour ça, il y a une seule adresse, ça s'inscrit sur le bas de l'écran, le site de KTO, rubrique QCM. Vous pouvez jouer en ligne, vous entraîner et peut-être devenir le prochain chrétien En Marche de ce jeu. A très bientôt, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série d'aventures. Et d'ici là, évidemment, restez En Marche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada